Générique Chers téléspectateurs, nos amis internautes, chers enfants des dieux, chers serviteurs des dieux, nous vous saluons encore et nous vous disons shalom, shalom, là où vous êtes, shalom à tout le monde, shalom à nos auditeurs, shalom à nos téléspectateurs, shalom à tous les amis qui nous aiment bien. C'est à vous votre présentateur encore dans vos petits écrans, le frère Joshua Boloa, comme vous savez toujours prêt à vous rendre service afin que le rhum des cieux puisse aller de l'avant. Nous voici encore une fois une autre édition, nous recevons maintenant dans cette émission un intervent de l'éternel, venant tout droit, tout droit de Durban, comme vous savez notre émission c'est partout, n'est-ce pas, nous recevons tout le monde, Cape Town, PE, Port-Elisabeth, Western Cape, Eastern Cape, partout vous êtes. Ça c'est votre plateforme pour faire valoir vos produits et à ce que le Seigneur a mis dans vos cœurs comme dons, comme talent. Voici, merci encore une fois à Papa Jean-Marie à la prise de vie ainsi qu'à la réalisation. Alors sans plus tarder, avant que nous puissions aller plus loin, je vous propose quelque chose pour découvrir l'artiste que nous recevons dans cette émission que vous aimez tant. Je demanderai à la régie de nous balancer cet élément et après nous allons revenir au plateau pour partager et parler un peu avec cette femme de Dieu, cette servante de l'éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Celle qui est de contribuer un peu à l'avancement de l'évangile. Voilà, c'est ça. Et si le Seigneur pourra me bénir au travers de cela, gloire à lui. Mais ce n'est pas vraiment pour me faire de l'argent. Parce que d'abord, ce n'est pas facile dans ces derniers temps. Nous qui sommes encore Newcom, je ne sais pas, l'industrie de la musique a beaucoup de réalités. Mais nous, on ne regarde que le Seigneur. Chers téléspectateurs, je vais un peu la provoquer. Elle parle, nous, nous regardons seulement le Seigneur. Et puis, bon, première, deuxième, la soeur m'a mis aujourd'hui un voyage de Djobourg à Paris, à Paris, Kinshasa, Lubumbashi. Et puis, par après, nous nous regardons seulement le Seigneur. Et alors, on s'est dit, vous regardez seulement le Seigneur, on va regarder le Seigneur. Et, bon, anyway, aujourd'hui, si le succès est arrivé, le succès est là. Comment vous allez vous contrôler ? Aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de musiciens aujourd'hui qui sont là, inspirés, cherchant la face de Dieu, priant le Seigneur, parlant comme toi. Merci pour la bonne tonalité, tu parles bien. Et, demain, après-demain, les voix, ils sont partout, ils ne parlent plus comme vous parlez aujourd'hui. Ça fait quoi, maintenant ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, ben, je ne saurais pas répondre à cette question, honnêtement, parce que je ne suis pas encore arrivée là. Mais quand vous arriverez, même moi, je sais, Boulapou, t'appeler, il faut des audiences, tout ça. Je ne crois pas. Je pense qu'il est bon d'être humble. L'humilité, si on est serviteur de Dieu, on doit toujours être humble. Parce que si on commence à être très élevé comme ça, ce n'est pas bon. On risque même de prendre la place de Dieu. Alors, moi, je crains beaucoup de ne pas prendre la gloire. Parce que, comme je l'ai dit, nous devons savoir que nous sommes des instruments. Donc, notre Créateur, c'est lui qui doit recevoir toute l'honneur, la gloire. Et il peut nous bénir, moi, ok, pour parler de ma part, si le Seigneur m'est béni aujourd'hui, mes bénédictions ne seront que pour les louer, que pour les lever davantage, et que pour montrer sa bonté, pour donner espoir à tous ceux-là qui sont encore désespérés, de leur dire que voici, mon Dieu a fait, donc ne sois pas déçu, il peut aussi changer ta vie. Et si il y a moyen aussi, les aider, même financièrement, même matériellement, spirituellement aussi, pour toujours la gloire de Dieu. Parce que je crois que lorsque le Seigneur t'est béni, ce n'est pas pour toi-même. Si le Seigneur t'est béni, c'est pour tout le monde. C'est pour les gens qui sont autour de toi. C'est pour que tu puisses faire la différence là où tu peux le faire. Voilà. Là où tu peux la faire, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup, ça, c'est une émission pleine de musique. Et notre a cappella pour nos téléspectateurs, n'est-ce pas ? Avant que la région nous balance un de vos clips, et puis nous allons parler de votre album. Une des chansons et a cappella parmi les chansons qui se trouvent dans votre album. Ah, voudriez-vous que je choisisse ? Moi, je proposerais Souvenir. Souvenir, ok. Souvenir, c'est le titre de l'album même. C'est correct. Merci. Merci. L'album, c'est le titre de l'album. J'étais courbée, moi j'étais refusée. C'est le titre de l'album, c'est le titre de l'album. J'étais malade. De l'armée de joie, par l'armée des souffrances. Qui suis Seigneur pour que tu te souviennes de moi, l'armée de joie. Oh, c'est bon. Waouh, merci beaucoup. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, c'est un peu de voix. Hein ? Même, vous voyez, vous voyez, vous voyez, c'est un peu de voix, hein ? C'est un peu de voix. Donc, a cappella, c'est le plaisir, il met l'image. Merci beaucoup. Et c'est un peu de plaisir, n'est-ce pas ? C'est très bien. Voilà, nous sommes avec la soeur, vous venez de suivre même le clip là, tout à l'heure là. Nous sommes avec la soeur Mamie Mahombi. Si vous venez juste de nous rejoindre, nous parlons de son album et son arrivée ici à Djobu. Elle est ici juste pour la promotion de cet bel album intitulé Souvenir. Mamie, réalisé, produit, n'est-ce pas, pas de parler d'abord de produit, écrit par toi-même, n'est-ce pas ? Bien sûr, toutes les chansons nous ont été inspirées par le Saint-Esprit. Inspirées par le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi je suis inspirée par le Saint-Esprit. Mais je pense que je suis inspirée par le Saint-Esprit. Je suis inspirée par le Saint-Esprit. Pourquoi je suis inspirée par le Saint-Esprit ? Merci. Inspirée par le Saint-Esprit, vraiment. Ça, je peux confirmer. Et pour tous ceux-là qui auront à prendre leur temps à écouter ces chansons, je crois qu'ils pourront en bénéficier. Ils pourront découvrir quelque chose de la part du Seigneur. Et on a écrit toutes les chansons, comme je viens de les dire, sauf la chanson Here I Am, qui avait été écrite par David Imani, qui est aussi un artiste... Salut, merci beaucoup, Papa David. Imani, qui est aussi un artiste, musicien chrétien. Il vit à Cape Town. Il a aussi son studio là-bas. Mais on avait écrit cette chanson ensemble avec lui en studio. Et c'était en collaboration avec lui. Et d'ailleurs, on a fait le featuring ensemble. en studio et donc même les images, vous allez voir ça. OK. Alors, l'album Souvenir a au moins 7 titres. Et Here I Am, Solution, La Sagesse, Souvenir, Lula, Lula Ngalo, Lula Ngalo, Lula Ngalo. C'est Mouanzoulou. Oh, c'était Mouanzoulou. Oui, ça signifie en français, et ton ta main. En anglais, stretch out your hand. En anglais, en anglais, ça signifie C'est une chanson de supplication. OK. Moi, cappella, en bas, téléspectateur, Lula Ngalo, stretch out your hand. OK. OK. Ah, bon. Avant de faire un petit acapella de cette chanson, j'ai envie d'abord de leur dire que cette chanson, c'est une chanson, c'est une chanson, c'est une chanson en Swahili. C'est une chanson, c'est une chanson, c'est une chanson. On a développé ça beautifully et on a développé ça beautifully and we added so much beautiful stuff in Zulu and it became a beautiful song that you're gonna like. So I'm gonna sing it in Zulu now. Okay, yeah, yeah. So I'm gonna sing it in Zulu and it became a beautiful song that you're gonna sing. So I'm gonna sing it in Zulu and it became a beautiful song that you're gonna sing it in Zulu. The master key message of the album. Wow, that's a great question. I'm gonna just say that everyone who's gonna listen to this album will be inspired. They will be motivated. They will be, you know, inspired, motivated. Certain songs have got a message that can push you, you know, can push you to worship your lords more and more. The song like Adonai, it's a song that is just like counting, like saying how good God is. The one who forgives me, the one who answers my prayers, the one who has loved me so much. You know, it's a great song to worship. There's another song, like the song Here I Am. It's a meditation song. This song here, it's just saying Here I Am, Lord. You know, you are my comforter. You are my friend. You know, here I am. Mais voici, Seigneur, je suis ici. Donc, c'est une belle chanson pour méditer. Donc, lorsque tu te sens seul et tu sens comme s'il n'y a personne qui est là, tu peux parler au Seigneur au travers de cette chanson. Il y a la chanson Solution, qui est une chanson de consolation, qui te dit, So qui est, so andi, ma qui koukoufa ponayo. Ponanini, akopé sa yote, piano. Yami tounanayo. Donc, il y a tant de chansons vraiment pour nous aider dans la marche avec le Seigneur, pour nous motiver. You know, some songs that can help you change your mood. Even if you were sad, you're gonna become happier and so on. Voilà. Avant que nous puissions clôture avec la soeur Mami Moham. Mahombi, sorry. Mami Mahombi, elle a parlé de l'album. Souvenir, avant que nous puissions terminer avec elle. Soeur Mami, techniquement parlant, quand les gens suivent cet album, ils voient les DVD, les images, ainsi de suite. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ce parcours? Les difficultés que tu as rencontrées? Parce que je sais que chaque oeuvre, tu vois, parce qu'il y a plein de techniciens, il y a des gens, les aînés dans la musique, parce que poni carriero musicale. Et ils ont mon salut à Rosakannete, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit mot là, les difficultés que vous avez rencontrées pour recordre cet album? Ah, gloire au Seigneur en tout cas. Parce que, you know, in recording cet album, parfois, je me suis même pensé que peut-être que je n'aurai jamais été capable de... Je veux dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est-à-dire, 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 vous savez... Je me souviens, il y a des fois où j'allais en studio et on était en train d'enregistrer jusqu'à minuit. Et arrivé à minuit, il n'y a même pas le transport pour me faire retourner à la maison. Il fallait que je commence à marcher pendant la nuit à zéro heure, que je marche à pied. Et puis là où les studios se trouvaient et là où j'habite, c'est vraiment loin. Mais tu sais, là à Durba, il y a les chèques, il y a les scotaines. Et pendant deux heures tardives, là-bas, une femme, une soeur seule marchait pendant la nuit sur la route, c'est dangereux. Mais là, je me disais, non Seigneur, je viens du studio pour te servir. Je sais que les anges, l'ange de l'éternel, campent autour de moi pour m'arracher du danger. Alors je marche par la foi. Des fois même, je chantais, je marchais en chantant parce que j'avais peur. Et des fois, je rencontrais même des chèques qui m'appelaient. Je disais, venez mes amis, ils m'accompagnaient. Et des fois, ils allaient me laisser à la maison. Et ça, pour moi, c'était une grâce parce qu'il n'y a aucun jour où j'avais perdu mon téléphone ou de l'argent. Non, s'ils voulaient quelque chose, ils me demandaient, je l'ai racheté de petit, rien. Et ils étaient devenus mes amis. Donc, j'ai béni le Seigneur pour ça. Pour ce parcours. Pour ce parcours. Et à part ça, l'histoire est très longue. À part ça, j'étais encore tombée malade en plein travail. Et d'ailleurs, comme vous allez voir, vous allez voir que les clips datent de longtemps parce que normalement, selon mon calendrier, cet album devrait sortir deux ans passés. Mais parce qu'en plein travail comme ça, on était tombée malade. On était obligée d'arrêter le travail et de poursuivre d'abord avec la santé. Et après ça, on a pris une pause vraiment de deux ans. Et j'ai commencé même à douter de dire que est-ce que vraiment après deux ans que j'ai promis aux gens que l'album viendra et l'album qui n'est pas toujours venu, est-ce qu'ils sont toujours là en train de me patienter, de prier pour moi et de me faire confiance? Mais voilà, il y a d'autres personnes qui continuent toujours à m'appeler et à m'encourager à me dire non, c'est ça. Nous sommes là pour vous. Juste, nous attendons pour la musique. Donnez-nous la musique. Donnez-nous la musique. Donnez-nous la musique. Et là, nous sommes aujourd'hui. Et merci à Dieu, nous avons fait. Merci à votre patience. Merci à votre conseil. Merci à votre prière. Merci à tout. C'est un moyen difficile. Mais merci à Dieu, nous l'avons fait. Merci. Voilà. Merci à Dieu, nous l'avons fait. Merci, Seigneur, parce que le Seigneur a fait que l'album soit disponible. Alors, comme vous avez, c'est toute une œuvre humaine. S'il y a de lacunes techniques, ou non. S'il y a de lacunes même sur le plan mixage ou tout ça, n'hésitez pas à contacter la seule. Les numéros sont d'un petit écran. à produire des conseils. Souvent, nous avons toujours l'habitude de critiquer, mais nous n'apportons pas de conseils. Vous avez Azar Ndekasika Bimi, juste a new come in the music industry. Si vous avez toutes les suggestions à l'encourager, vous êtes toujours la bienvenue à le faire. J'ai vu, l'album est là, mais il n'y a pas une production, il n'y a pas une producteuse ou un producteur, tout ça. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure à l'émission, vous avez fait sortir vos moyens pour que l'album soit ce qu'il est aujourd'hui, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Alors, quel est l'émission que vous pouvez lancer à nos téléspectateurs qui nous suivent? Je peux simplement leur dire que, en consommant cette œuvre, bien sûr, comme vous venez de le dire, nous sommes ouvertes aux critiques, aux conseils, à tout ce qu'ils veulent pour que nous puissions grandir, parce que nous voulons grandir, mais aussi en consommant cette œuvre. J'aimerais qu'ils soient rassurés que ça, on a travaillé cet album, La Bonzambé Nios, bien que Tozala qui est limité sur le plan matériel, et puis, nous étant que nous sommes, donc, c'est ça, c'est qu'on a, comment je peux dire? C'est ce que vous avez voulu apporter. C'est ce qu'on a mis dans cet album, surtout les messages, je vais surtout insister sur le message, surtout les messages, vraiment, c'est un bon message, et, et Salamina Bonzambé Nios, en tout cas, Ce que j'ai encore notice avant que je clôture, parmi toutes les chansons, vous n'avez pas interprété une chanson, de la Sœur Marie Missam que vous aimez bien, ou la Sœur Melorm Bongo que vous aimez bien, vous n'avez pas interprété comme d'autres personnes, pourquoi ça? Interpréter des chansons... Parce qu'aujourd'hui, nous avons, nous avons dit, Alléluia, il est comme moi, le plan de la Kaling, le calin, le calin, le calin, le calin, ce calin, le calin, le calin, le calin, le calin de la Mote, le calin, le calin, le calin de la Mote, le calin de la Mote, le calin de la Mote, le calin de la Mote. Il est comme moi, Dieu calin, le calin de la Mote. Mais c'est que j'ai regardé cet album, mais n'avais même pas, il avait mis un twist. Au chan, nous vous aimez bien, alors, nous avons eu un pire sur l'été de Chano, et nous avons eu la chanson, parce que nous avons eu la terre pour compositaires, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais ce que j'ai remarqué dans cet album, vous n'avez pas interprété. Pourquoi, Anemo, si tu peux répondre à nos téléspectateurs ? Si vous avez dit que si vous avez dit Alléluia, les gens vont se référer à cela. Ah ben, je comprends peut-être que, peut-être que vous avez dit qu'il y a des gens qui sont éliminés. C'est une chanson populaire, mais on y a augmenté beaucoup de choses, bien sûr. Mais aussi, nous sommes encore nouvelles. Ceux qui viendront au concert, ils pourront encore découvrir tant d'autres choses. On interprète beaucoup, à l'église, j'interprète beaucoup la sœur Marie Missamou, même Laure Mbongo. J'aime beaucoup la sœur Sandra Mbouilly. Donc, il y en a beaucoup. Mais lorsque le temps viendra, ces choses viendront aussi avec le temps et bien sûr aussi avec leur autorisation. Bien sûr. Comment vous contacter à nos téléspectateurs ? Ils ont aimé la voir. Vraiment, you are talented. Vous avez plus d'un talent. Vous avez vraiment l'équipe. Dieu vous a doté de ce temps-là. Si un téléspectateur veut vous contacter personnellement, Mami Mahoumbi. Oui. S'il y a quelqu'un qui veut nous contacter, il peut nous appeler sur 062-255-20. Est-ce que c'est correct ? Ce n'est pas correct. Ce n'est pas ? Oui. 062-24-255-20. Oui. Ok. Bon, Annie, nous allons poster les numéros dans un petit écran. Vous êtes sur Facebook ? Vous êtes sur Twitter ? Bien sûr, je suis sur Facebook. Et bientôt, je vais être sur Instagram. Votre Facebook account ? C'est Mami Mahoumbi. Non, tu ne dis pas, tu dis à ces gens. Sorry. C'est Mami Mahoumbi sur Facebook. Vous pouvez aussi nous trouver sur YouTube. Nous avons notre nouveau channel. Là, vous aurez aussi de nos nouvelles. Et vous pouvez aussi nous écrire sur notre e-mail adresse qui sera sur l'écran. Merci beaucoup. Je crois bien que vous serez bénis. Et n'hésitez pas aussi de nous conseiller, de nous inviter, de savourer de cet album. Vraiment, veuillez nous soutenir. Soutenez-nous, s'il vous plaît. Boutique Abissoté, pardon. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime ça. Alors, je vais la demander. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Adonai ? C'est tellement bien. Ben, disons-nous, c'est bien que... Avant de vous dire, il y a Adonai, hein ? Adonai. Adonai, n'est-ce pas ? D'accord. Pour amener les enfants de Dieu dans l'adoration, pour clôturer cette émission. Merci à Jean-Marie Poupa pour la caméra. Merci à Isaac Mabakalandou pour votre soutien, pour covering this interview. Merci à vous tous qui nous... Au Bollingara Bissot. Sous-titrage Société Radio-Canada Bissot, nous sommes toujours là. Josué Bouloua, votre Facebook, mon Facebook account, Twitter aussi, c'est Josué Bouloua. Donc, nous serons là, nous allons venir là où vous êtes pour la promotion de vos albums. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Merci à vous, téléspectateurs, vous avez donné votre temps. Merci à vous, amis internautes, vous avez donné votre temps. Vous tune in dans cette YouTube-là pour suivre cet entretien avec la sœur Maïma Ombivena du Durban. Elle est ici à Jobo pour la promotion de cet album. Vous avez remarqué, il n'y a pas encore un producteur. Vous êtes très bienvenus. Vous avez tous les moyens, vous ne pouvez pas prêcher, mais en soutenant cet album, en produisant cet album, le message qui est ici, s'il y a des corrections à faire, elle est dispoée, comme elle a dit, elle est vraiment ouverte à vous pour vos conseils, vos suggestions, pour que le message que Dieu a mis dans son cœur puisse aller dès l'avant. Elle est talentueuse, I'm telling you, she's very talented, so you don't need to miss out. Pour qu'il revienne cet album, appelez cette émise à votre petit écran, elle viendra, nous allons parler avec vous, et pour soutenir, comment soutenir cet entretien pour s'aller dès l'avant. Moi, j'ai terminé cette émission et je vais laisser la sœur Maïma Ombi dans cet album Souvenir, elle va nous balancer un acapella Adonai, Adonai, Adonai. Quantement je sais, je vous remercie, et je dis, et je déclare, Jésus-Christ est Seigneur. À la fois prochaine. Take it away. Mami. Cheers. Thank you so much for everyone. Thank you for taking your time to watch us. Thank you for your advices and everything. God bless you. God bless you. Merci pour tout cela qui nous ont soutenu pendant le travail, et tout cela qui continue à nous soutenir. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et vous, messieurs les journalistes, vous avez été très gentils envers nous. Que Dieu vous bénisse de vous avoir à disponibiliser pour nous, petites filles, new come, you know. God bless you. I really loved it, and I wish you all the best. Thank you so much. God bless you. Okay. Adonai, take it away. Anayajibu mbietu, wakati wote, tukitega mikono, anaweka vitu ndani, sababu yake wasiwasi yote imetoweka, sababu yake mambo yote nishwari, sababu wanaweza tujaribu, jaribu. Lakini hawata tushinda ki upande wetu. Sita abudu mungu mungine isipokuwa yune, anayeni penda. Anayeni penda. Sita abudu mungu mungine isipokuwa yune, anayeni penda. Anayeni penda. Thank you so much. Bye-bye. Thank you so for your time. Bye, brother. Merci beaucoup pour ton temps. Que Dieu vous bénisse. All the best. Amen. All the best. All the best. I'm a image, I'm a image. Graphic design, production, distribution. La solution pour toutes vos attentes. I'm a image, production, Isaac Mabakalan.